Musique Et salut tout le monde c'est le Corbloc et on se retrouve pour un nouvel épisode de survie avec une flèche dans la gueule Aujourd'hui on va faire comme souvent pas mal de choses en survie je coupe pas mal au montage c'est normal sinon c'est super lourd Ouais première chose au niveau des avancées pas grand chose au niveau construction j'ai rajouté un peu de végétation J'ai rajouté un peu de verdure ici j'ai fait une petite tonnelle à la ferra j'ai remplacé les carreaux de ma nouvelle maison donc en glace panne blanc J'ai remplacé toute la clé blanche qui est un peu rosée avec le pack de base j'ai mis de la neige à la place je trouve ça beaucoup mieux Et derrière je crois que j'ai rien fait non non plus pareil j'ai mis de la neige Oui j'en ai profité comme sur le serveur créa à faire des petites stris avec la neige vous savez avec les différentes pellicules de neige vous voyez Classique Donc là on est sur du pareil au même A l'intérieur rien n'a changé à part évidemment la neige Quelques systèmes d'éclairage si ouais mais on s'en tape un peu quand même c'est pas non plus des trucs de l'année Par contre ce qui va être intéressant aujourd'hui c'est qu'on va partir un peu en explo Alors je vais pas vous montrer justement l'explo parce que je veux juste trouver un extrait Mills Pour faire finalement Pour faire finalement une maison steampunk dans l'esprit voire quasiment la même que celle que vous avez montré sur la map que je vous ai donné d'ailleurs De l'épisode maison steampunk vous savez fail Épisode tuto maison moderne après le deuxième épisode bam crash perdu des maps tout disparu dans le néant bravo corby fail man Donc la maison moderne La maison steampunk On va la faire en survie enfin j'ai envie de la faire en survie finalement Comme ça je vais faire un post avancé Donc évidemment il n'y aura pas toute la construction je vais pas vous montrer toute la construction J'ai pris ce que je voulais ouais je sais si c'est fait Il n'y aura pas toute la construction parce que c'est chiant en survie de construire c'est long et tout ça Mais par contre on va y aller ensemble et puis on va commencer ensemble et puis on fera des bouts d'épisodes ensemble Enfin on verra on se démerdera Par contre on va se retrouver On va se retrouver dans le post avancé de Catalyon Alors je vais vous montrer aussi Je sais pas comment Je sais pas de quelle façon Alors est-ce que je vous le montrerai Déjà je vais être clair Les maisons d'un peu tout le monde Là-bas il y a Rec et tout ça Les avancées de De Mamar Les avancées de Troglobe Les avancées de Gogo Les avancées de Catalyon J'ai pas montré beaucoup de choses Il y a des trucs ici J'ai pas montré beaucoup de choses C'était voulu Soit je le ferai en plusieurs épisodes Mais ça risque d'être chiant un peu quand même pour vous je pense Je pense que je me réserve ça pour un live Quand je vais me mettre au live A moins que je ne passe pas au live Pour x ou y raison Mais ça m'étonnerait Enfin bref quand je ferai des lives Ça devrait arriver avec mon nouveau PC Entre Noël, début de l'année Quand je me mettrai au live je pense que je vous montrerai Alors là on prendra notre temps On se baladera Et je vous montrerai les avancées de tout le monde Mais on va se retrouver au poste avancé de Catalyon Vous allez voir c'est super sympa Et on se retrouve tout de suite A toute Et re Nous sommes sur le poste avancé de Cata Alors poste avancé Il cherchait justement Un biome comme ça Comment ça peut déjà ? Je vais y arriver Un biome Comment il s'appelle ce connard de biome ? Un biome savane Mais en haut d'un plateau Je ne sais plus le nom exact T'as qu'à faire ça Savane à plateau Voilà au moins ça s'est fait Et il nous a fait Un ranch Avec une barne Une grange A l'américaine Ce qui est plutôt pas mal J'ai envie de dire Moi j'aime beaucoup ce qu'il a fait Ça rend vachement bien Et c'est grand en plus Alors ici c'est le forge de lol Si je ne m'abuse C'est ça Le forge de lol Il y a des trucs intéressants A te piquer mon petit Cata ? Non il n'y j't'ouvre pas l'une évidemment On fait style On met des coffres C'est pété dis donc C'est pété Ouais donc la barne Ouais bien Avec le bois Le bois de la savane La carol Si je ne m'abuse Et du cyan peut-être Ouais du cyan Un pack de base Qu'est-ce que On va aller faire un tour Donc là c'est l'écurie Ça doit être son cheval ça L'écure lol J'aime bien le travail de sol aussi Vous voyez Petit détail comme ça Droite à gauche Là ça fait un peu Genre la bouse quoi C'est vraiment bien fait Si c'est pour la bouse C'est cool ça Et là du coup On a Un Alors peut-être c'est un nom particulier Mais bon l'enclos Pour les vaches Avec la porte classique Un courant pas classique Qu'on voit dans les ranches À l'américaine Donc ça c'est cool Son poste avancé Donc on est venu ici Pour deux raisons Déjà pour vous montrer Parce que moi je trouve ça Vraiment sympa Et puis c'est pas mal Alors il faut que je check un truc On va partir On va partir On va partir Par là On va partir par là Et puis on va voir où ça nous mène Espérons que je vais tomber sur un Extrême Hills Allez on se retrouve tout à l'heure A toute Et heureux J'ai enfin trouvé un biome Un biome Extrême Hills Et je suis en compagnie de Kata Salut Salut C'est Frise Kata Pour la petite histoire C'est la plus longue ellipse du siècle 24h à peu près Parce que dans l'idée Je cherche donc un Extrême Hills Je cherche un Extrême Hills pendant des heures Pendant moins de deux bonnes heures Et puis Kata se connecte Et je lui explique ma situation Il fait Il y en a un à côté de chez ma mort Vraiment à côté de la base Parce que je voulais un truc sympa Pour du steampunk Et justement 24h après Je suis parti en kakahuète Parce que Kata nous a trouvé cet endroit Enfin Il était déjà passé dessus en fait Oui oui j'étais déjà passé dessus Il était déjà venu Et puis du coup Il m'a filé la main un peu Et j'ai construit toute la maison en fait En steampunk Donc on va aller la voir d'un peu plus près D'ailleurs je vais passer en John Smith's John Smith's Non je ne suis pas que de base Je suis en Fistful Ça passe bien encore au Fistful aussi Enfin toi qui viens faire en défenseur du pack de base Oui tout à fait Jouer en pack de base en 16x16 Tous 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 Hop Une petite perle Et donc du coup Sur cet endroit qui va bien Qui est plutôt pas mal J'enregistre ou pas Ouais C'est de la gueule à part Qui pleut trop souvent Mais du coup Donc c'est Si vous vous souvenez La maison que je vous ai montré En créa la map Que je vous ai filé d'ailleurs Avec la maison steampunk Il y avait un moulin Mais à haut Là j'ai fait un moulin J'ai tenté un moulin avant Sur le côté Et Tu vois là En John Smith Je vois pas la laisse Ah bah Allié elle est important Alors c'est peut-être le John Smith Donc Je remonte Je repasse ça Mais il y a des moments Elle disparaît moi aussi Genre dans Quand j'ai un certain manque de vue Elle disparaît C'est bizarre Attends je remets le Fistful Deux secondes pour voir si je la vois Non mais là je la vois pas la laisse Non Bah moi je la vois Technique du puits de Kata Éloigne toi un peu pour voir Je sais pas Attends je peux tester faire un truc Non Là il n'y a pas la bonne Bon En fait il y a une laisse Il y a un poulet accroché à une laisse en bas Il y a la poulette Et Attends Et du coup quand on voit la laisse Ou alors enlève la remet la pour voir si je la vois Tu la vois Et du coup c'est vrai que ça fait Ça fait la petite corde Relier à un soi-disant saut Pour un puits T'as vu la poulette ? Merde tu coincé dans le tuyau T'es trop bas ? Ah mais en fait J'allais pas la prendre la laisse GG gros Bon bref T'es trop bas Bon attends je me remets en John Smith ou Donc Qu'est-ce que je disais Tu disais la maison T'as fait un moulin avant Ouais j'ai fait un moulin avant Et du coup Bon bah Les parties construction ensemble Il y en aura pas Puisque j'ai fait toute la maison J'ai puté un câble Ce sera pour autre chose du coup Ouais c'est clair J'ai mis 6h pour la faire Ouais quand même Ouais j'ai pris mon temps Ouais mais je me suis pété la gueule Un nombre de fois incalculable et tout C'est chiant à construire Mais du coup ça rend pas mal Moi je trouve que ça rend bien C'est vrai Il y aura d'autres constructions steampunk sûrement Ou d'autres Ou de moi Je sais que je vais faire un petit moulin en haut Quelque part Des trucs comme ça Et dans cette troisième partie D'épisode Bah attends je vais aller à l'intérieur quand même Bah oui quand même Attends merde Et t'avais dit que tu mettrais du feuillage aussi Sur le toit qui descendra Ouais faut que je mette du feuillage Des lianes Des trucs comme ça ouais Mais c'est pas mal de végétation Un peu Il nous tire dessus l'enculé Il y a Ray qui continue à faire du troll Ouais il nous tire dessus Premier étage avec du stockage Enfin premier étage passage avec du stockage Elle ressemble vachement à celle que j'ai faite en chair La map que je vous ai passée Des fours Je vais plus ou moins m'installer ici Enfin vous verrez On va aller dans le nether tout à l'heure Et puis dans le nether Je suis vraiment pas loin de tout le monde Ouais Et du coup ouais dans cette partie Donc là il y a le lit Et dans cette partie d'épisode On va aller voir Avec Kata justement Ses avancées Enfin tout ce qu'il a fait T'as fait beaucoup de choses le salaud Bah t'avais déjà montré Ma petite base dans la grotte je crois Euh tu penses ? C'était au rige C'était au rige Je crois que c'était au rige Et là au dernier étage Il y a la zone de stock avec tous les coffres Donc je pense que je vais avoir une deuxième base Plus ou moins ici Mais de toute façon je peux retourner à ma maison Ultra moderne Ouais voilà Tu peux faire la navette entre les deux bases assez rapidement Avec la porte du nether Que Kata a fait Donc du coup dans cette dernière partie Troisième et dernière partie On va aller voir Après une ellipse de 24h On va aller voir Plein plein de choses de Kata Puisqu'il a fait beaucoup de choses sur le serveur Et vas-y Kata on y va On va commencer par le nether C'est monsieur aménagement nether Euh ouais du coup c'est moi qui m'occupe du C'est moi qui fais à peu près tout le nether Tous les aménagements qui sont là-bas Les couloirs et tout Ouais le design des couloirs et tout Et toujours pas mort hein Vous voyez il a 0 mort Et moi non plus d'ailleurs Et si vous regardez REC 92 Kata 0 Bon REC elle a tendance Une fâcheuse tendance à se suicider assez facilement Oui oui Il aime bien Et donc au niveau du nether C'est pas Ménégis ici C'est quoi ce bordel là Oh oui gros Il faut des ouvriers J'ai plus de quartz Attends je vais repasser en face full Parce que c'est sympa en face full Le cyan Et du coup il est bleu Bah il est un peu cyan ouais Alors que là il est vraiment gris quoi Ouais il est gris ouais Donc c'est vachement mieux en face full je trouve Donc aménagement couloir De Kata Donc moi c'est safe et c'est joli Ouais Bon il y a toujours des pigmen Qui traient à l'intérieur Mais c'est pas grave Et le truc qu'il y a c'est que c'est en quartz C'est alors là Il est tout le temps en train de bîmer du quartz C'est pas des couloirs Pendant les 6 heures qu'il a fait sa maison Moi j'ai fait le couloir C'est clair Attends à gauche c'est quoi déjà Alors par là c'est ma savane Ah oui Ah oui bah ce que je vous ai montré Dans la fin de la partie 2 là Juste avant cette partie C'était le poste avancé Dans la savane Où il y a la grange La barne Le ranch De Kata Ouais Là il y a le Du coup le hall Du portail de l'end Tiens on va aller faire un tour à l'end Que j'ai fait hier Ouais donc il a fait le hall En dôme En dôme plus petit que chez lui Je sais pas Je pense que Ah je voulais peut-être montrer dans un épisode Il fait son dôme On va y aller de toute façon Tiens on va voir la ferme à l'end d'heure Vite fait Ouais vas-y 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 Y'a que Orige qui l'a fait Ou t'as participé un peu Non non j'ai pas encore participé Il faut que je rajoute des étages Comme j'avais dit Mais c'est Orige qui a fait toute la ferme Pour l'instant D'accord Orige a fait la ferme à l'enderman D'ailleurs Orige j'ai 15 morts GG Ouais je crois que c'est surtout sur la ferme à l'enderman Ouais Euh Mais je loge pas moi dans l'end Tiens on y va l'enderbool Ah d'accord Ouais la flemme Et donc il y a combien d'étages là pour l'instant ? Alors il m'avait dit qu'il y avait peut-être 4 ou 5 étages je crois il me semble Tu voudrais en mettre combien ? 8 Bah normalement c'est ça Tu dois pouvoir monter jusqu'à 200 blocs donc Ah oui bah jusqu'au max ouais Ouais Donc ça fait une vingtaine d'étages je pense Plus même Mais bon ça demande déjà beaucoup beaucoup de ressources pour ce qu'il a déjà fait Ouais c'est clair ouais Donc là on a notre petite ferme à l'enderman Oh qui marche pas mal hein Elle marche bien on peut arriver au niveau 30 assez rapidement Parce que là il n'y avait plus aucun under Ouais Ils font des bruits dégueulasses ça va être cool là Ah oui là il faut baisser le son là quand on va ici Putain c'est vraiment troll Elle commence déjà à crier C'est clair tiens prends ça Il est mort tout seul ou tu l'as tapé ? Ah j'ai tapé Donc une ferme à l'enderman faite par notre ami orige Ce qui est bien pratique pour les niveaux C'est mieux que les blazes Mais bon c'est pas ça qui nous a intéressé C'est juste pour vous montrer Ah merde il faut ressortir Ah mais du coup putain je vais arriver où ? Parce que moi j'ai toujours pas dormi je crois Ouais du coup non Attends je suis Attends je fais une ellipse et on se retrouve dans le nether Ok ok Et heureux On est revenu au portail de l'Inde Enfin ouais en gros Donc design et designé par Katayon toujours beaucoup de quartz Enfin là pas trop tu me diras Le cyan putain mais tu dois en avoir du colorant cyan toi Ah ouais j'en ai pas un là Bah du coup j'ai une grosse ferme à cactus quoi Oui forcément Donc après on a le portail Là on est chez Kata Là on arrive au portail de chez Mora Alors ça vous avez déjà du le voir parce que je crois que je suis passé vite fait Même au début de l'épisode je suis passé mais je vais pas montrer Donc le master dome Voilà C'est fait plaisir Avec Kata il se fait plaisir Même vous allez voir chez lui c'est une grotte Plus ou moins quoi Aménagé D'ailleurs je sais pas si t'as vu mais du coup j'ai indiqué les directions là Quand tu regardes le panneau Oh c'est gg ça Anne Corby Kata Bah voilà c'est bon ça Pour chaque direction Kata c'est plus simple C'est clair Et là c'est Spawn village je mets ça Parfait Ça commence à ressembler à quelque chose ce Nether Ouais Et là c'est la ferme à Witch Et la ferme à Witch Alors on commence par quoi ? Ta maison on termine par la ferme à Witch Ça marche Parce que je vous ai montré déjà la savane Ok Alors moi je t'avais déjà dit ça Au niveau du design au niveau des détails Par exemple ces pièces c'est assez flagrant Parce que Kata est très fan de Bdoubleo D'ailleurs il a bien raison Ouais Parce que c'est un peu un déglingo Et surtout quand je parle aussi au niveau du détail Parce que finalement la cobleu Parce que là on est en pack de base Enfin en face full La cobleu mélangée avec de la Stunbrick et de la Demidale Ça va bien Ouais ouais C'est vrai que ça fait un bon mélange de textures Ça fait Ouais c'est clair Parce qu'il y a des cobleu qui sont dégueulasses des fois quand même Ouais il faut savoir l'utiliser en fait Putain il faut l'incorporer Ouais Ça rend bien quoi Master Portérieur Chez lui c'est Master C'est toujours Master C'est celui qui a la plus grosse Rien que la table La salle pour enchanter Vous allez voir c'est troll Par contre chez moi ça fait un moment que j'ai rien touché en fait Donc il n'y a pas grand chose qui a avancé De toute façon je n'avais jamais montré Donc T'avais jamais montré Je crois que je n'avais jamais montré chez toi Je crois Alors ici c'est Alors il a La première fois que je suis arrivé là Il avait déjà trouvé le bastion Il avait saventé toutes les bibliothèques Ah ouais je t'ai parti avec ça Avec cette table de bibliothèque Donc c'est la bibliothèque Salle d'enchantement Oui juste pour un peu Un petit bloc de table d'enchantement Oui voilà c'est juste pour enchanter quoi C'est normal C'est bien Je suis niveau combien 25 Ouais Donc j'ai rien à enchanter Donc ça c'est C'est du dark Au parterre Oui c'est du dark oak Ils vont bien ce nouveau bois Après moi je me perds tout le temps Alors on vient là Une pièce principale Enfin la salle principale Le carrefour La salle des coffres La salle des coffres Donc on ne trouvera jamais ces diamants Ils sont tous dans une ender chest en fait Et non je t'avais dit aussi Que j'avais un coffre caché quelque part Ouais t'as un coffre caché Non il est pas là Je sais pas Il y a un système restant de ouf Qui t'amène à 25 000 blocs d'ici Ouais Alors après Les animaux Mais bon les vaches J'en ai pas parce qu'elles suffoquent dans les murs C'est conne Putain ouais Mais moi j'sais que moi j'ai moins de problèmes J'ai mes moutons qui suffoquaient dans les murs Mais les suffoquent plus Je sais pas Là il reste combien de vaches d'ailleurs Deux Ouais Ouais t'es toujours la dèche de vache Ouais non mais Il faut arrêter comme ça Même quand j'en avais plein Il finissait par crever Mais vas-y mais Putain mais ça se conne chez toi Ah non mais j'ai assez d'où il sort Il y a un trou là Oui c'est ouvert sur la grotte Ah c'est l'arbre là bas Non pas du tout Si tu peux voir l'arbre De toute façon on y passe par ta chambre Ouais voilà Donc gros aménagement Ah les cochons et tout Après si on remonte On va à côté de l'entrée Il y a à droite Là où il y a toutes les fermes Ah oui Voilà Ça c'est cool ici Ouais Et donc ici en fait Il y a la nanoferme en fait Pour ceux qui connaissent pas Ouais Bah si j'ai une petite démonstration De nanoferme Attends je sais pas si j'ai des graines Je dois en avoir Ouais tiens T'es où ? T'es là Tiens Alors t'as juste allé sur la plaque de pression Et à clic droit sur le truc Voilà C'est un petit moyen d'avoir des ressources rapidement Au niveau bouffe Donc patate Ce que tu veux Ouais ça marche avec patate, carotte et blé Et blé C'est plutôt pratique Ouais C'est plutôt pratique comme truc Pour en avoir Ouais bah du coup en fait Il faut pas mal de bonne mille Mais quand même Il y a un bon stock Parce que ouais C'est qu'il y avait de bonne mille Dans les coffres Evidemment Ouais Et alors trois Parce que pour être sûr Que ça fasse pousser C'est pour ça qu'il y a trois Trois distributeurs En quoi qu'il y a Et alors là Mais est-ce que ça existe Non ça n'existe pas De replanter automatiquement Non Parce que ouais Il faut que ce soit le joueur Qui le fasse Tu vois Je clique droit en fait Et en fait Là j'ai la O Qui est sur le mur Donc à chaque fois Il faut que je Ouais ouais Tu refasses D'accord Ouais c'est Semi manuelo Semi manuelo Ça serait bien Enfin un système Qui plante C'est vrai C'est automatique complet Pareil de l'autre côté Pour les pommes de terre Ouais voilà Pommes de terre carotte Pommes de terre carotte Alors là bas Il n'y a rien C'est juste de la caverne Ouais Si on monte l'escalier là On arrive à droite Sur la petite ferme à arbre Ah mais t'es une ferme à arbre Ouais Mais je l'ai jamais vu celle là Ah mais je suis jamais venu ici D'accord Spenser qui est parti Mais en gros Tu mets les saplings J'en ai plus J'en ai plus énormément J'ai tout rapporté à la savane Et en fait Bah en fait Quand t'actives le levier Ouais Je vais les enlever Parce que sinon ça va Ça va faire pousser pour rien Quand t'actives le levier T'as les dispensers Qui envoient la bonne mille Et hop Ça fait un gros Un gros paquet d'arbres En fait Tu vois un gros Un gros bloc Mais c'est gg ça Et après tu récoltes Et après c'est D'accord C'est classe Bah ouais pour en avoir rapidement C'est vachement pratique Bah si tu veux des saplings Je fais mon système des gueules à la con Ouais Ah non c'est plutôt cool En plus il y a la gueule la pièce Alors après en face C'est pas terminé du tout Ah ouais Donc c'est Underbool ici ? Ouais c'est ça Ah j'en ai vu Parce que j'avais en projet De faire Tout un système Où on se déplace Avec des Enderpearls Et c'est pas encore terminé Comme ça fait un moment Que je suis pas venu ici Donc ici Ce sera une future fonderie En fait Où il y aura tous les fours Oh putain ouais Voilà Ensuite on va aller voir Du côté de ma chambre Ah ouais Ah oui la chambre ouais Ah pardon c'est par où Ah oui c'est par là La chambre elle est ici Petite chambre Petite chambre Avec un aquarium Ah ouais putain l'aquarium Avec les squids Ouais C'est Pulpi et Garen Il s'appelle vraiment Pulpi et Garen ? Ouais on les voit pas Mais je les ai nommés Pour Pulpi des Twins C'est une petite blague Pour Pulpi Un pote avec qui on joue A League of Legends Voilà Et après à droite Ah oui l'arbre mana L'arbre de ouf T'as passé Je sais pas quand il y a de tronc sur cette arme Mais laisse tomber quoi Oui je sais pas non plus J'ai pas envie d'y repenser Ah mais j'ai même pas vu l'escalier T'as fait aussi pour y accéder J'avais commencé à le... Enfin j'avais commencé à aménager la salle Mais juste après en fait J'avais décidé de partir dans la savane D'accord C'est pour ça que j'ai pas continué Donc pour rappel Ça ce serait ma salle des potions Ici ça serait ta salle des potions ? Ouais Ouais normal quoi Voilà Donc là il est quand même vachement haut Alors on va essayer d'aller... Ah il remonte jusqu'à la surface Hop putain j'ai fait lui me tuer Je suis sûr que je vais... Oh mais là je vais avoir ma première mort Euh... Attends je vais y aller par là Oh 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 Attention Et je tente des endroits... Euh... Ah Ah je suis dans la jungle par contre je pense Ah ouais complètement Ah tu dois être dans la jungle Euh... Par contre Ah ouais voilà il est là Donc big trou En fait le trou n'y était pas hein Ah non le trou n'y était pas Il y avait genre une petite faille si tu veux Ouais Il y avait un semblant de trou Qui faisait... Qui était pas super large Mais du coup j'ai tout creusé à la TNT Et euh... Putain c'est clair il était en train de... À chaque fois sur le serveur Oui Qui c'est qu'à de la TNT ? Qui c'est que de la poudre ? Qui c'est que de la poudre ? Ah ouais c'est pour ça que j'ai fait une ferme Aoui tiens Parce que je m'en serais pas sorti ici Putain c'est clair il t'en a fallu En plus la TNT c'est combien pour un ? Il en faut 5 ? 4 ? Il en faut 5 ouais 5 pour une TNT il t'en a fallu de la TNT Ah oui il m'a fallu des stacks et des stacks Donc le big arm ouais Kata c'est vraiment les gros projets quoi En plus en survie donc vous savez comme c'est chiant Ouais Euh... Je vais remonter Pourquoi bah ? Voilà Je crois qu'on a tout vu Sur la base je crois qu'on a tout vu Euh... Peut-être la ferme à squelettes je sais pas si tu la montres Ah non j'ai pas montré C'était notre première avec le... Les zombies d'Orish c'était notre première... Première ferme à XP entre guillemets Ouais Et surtout c'est celui de la pratique pour t'es flash et la poudre Ouais c'est ça bah ça me sert toujours euh... Ouais pour les flash et tout Ouais Y'a qu'à se mettre là tant qu'il... Qu'il spawn et les taper Voilà Et ça recolle directement euh... Avec le Hooper Hop Ça c'est cool On va aller voir la ferme à Witch parce que c'est quand même pété ce truc Ouais c'est pas mal pété ouais C'est pété en ressources Chiant à faire je pense Euh... Très chiant ouais ça demande... Ça demandait beaucoup de restown pour euh... Pour euh... La finir Euh... Euh... Oui c'est une porte du nether pour y aller Ouais c'est une porte du nether On se balade plus dans l'overworld hein c'est fini ça hein Ah non c'est fini En plus maintenant que j'ai à peu près fini tous les couloirs On va pouvoir être safe Parce qu'avant c'était des pontons au dessus de la lave avec les gaz qui t'aiment tirer dessus Ouais c'est clair c'était un peu euh... C'était un peu la blague Euh... Tu savais que... Ah oui t'étais là quand ma mare elle a dit qu'elle avait fait un chemin pour les fleurs Oui et pour le... Et pour le... Le méga taiga Ouais c'est ça ouais Et Gohan il avait dit qu'il avait raccourci le chemin du... Du messa Du messa aussi C'est vrai que j'avais tourné un peu comme un connard Euh... À droite et à gauche Euh... C'est là la faire bouche Ils sont quand même long par contre ce chemin là Enfin le messa c'est 2400 blocs dans le nether C'est un peu chiant Ah c'est mieux que 20000 blocs à pied C'est mieux que 20000 blocs à pied C'est mieux que 20000 blocs à pied On est d'accord ? Hop Ah mais c'est pas designé ici ! C'est pas designé ici ! Oh les gros ! Dis-donc Dis-donc Hein ? Descendre tes grands poneys Et ici Voilà Alors là Donc là on est en souterrain en fait Et euh... Au dessus il y a la ferme à Witch Donc euh... Si vous voulez J'ai pris une petite Witch Hut Et j'ai fait mon système Et en fait elle tombe Et je ramasse le loot dans le coffre Donc voilà Donc euh... J'ai déjà eu pas mal de ressources J'ai déjà fait plusieurs récoltes Ça loot plein de choses cette saloperie de Witch Ouais Ça loot tout ce que tu vois là de toute façon Tout ce que tu vois là ouais Et ça loot des popos ? Un peu aléatoire ? Bah en fait je sais pas J'en ai eu deux mais C'était en les tuant avec une looting Alors je me demande Ça doit être vraiment rare parce que... Ça loot quand même pas mal d'ingrédients cette merde Ouais C'est cool pour la ghost toi ? Pas mal d'ingrédients pour les potions quoi Ouais logique C'est pour ça que j'ai mis un... Un petit peu de Nether Wars ici Un côté qui pousse Et euh... Y'a un accès pour le système ? Ouais bah oui y'avait une échelle non quelque part ? Pour le système ? Oui 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 faut monter Là c'était la... C'est bien J'ai fait un petit étang pour pêcher En attendant que ça spawn Non parce que pêcher franchement c'est mieux maintenant Ah ouais c'est intéressant aussi Mes meilleurs bouquins c'était en pêchant Parce que j'ai un peu pas de chat à chaque fois que je veux enchanter des bouquins Je tombe sur de la daube Ouais c'est super long de faire ça en survie quoi J'en profite y'avait un abonné sur... Parce que Orig il a montré ta ferme à Witch Y'avait un abonné qui disait que tu cheatais parce que ça prend trop de ressources Parce que Kata c'est un déglingo hein Lui il peut jouer 10h d'affilée rien que pour euh... Oh merde Même plus Bah non on a pas cheaté hein Non c'est juste très long C'est juste qu'on... Puis troglom m'avait... M'avait aidé à... A virer un petit peu tout ça Alors par contre les montagnes que vous voyez en face là Le jungle là c'est pas moi qui ai fait le... C'est pas moi qui ai fait la coupure hein C'était la génération euh... Ah oui c'est la génération euh... Des nouveaux biomes et tout ça ça bug des chunks à des moments Mais voilà Mais par contre y'a quand même du rasage de terrain hein Bah voilà oui Bah j'étais avec trop de lobes Mais euh... On a passé plusieurs heures à... A virer tout ça d'ailleurs Y'a tous les coffres avec toutes les ressources euh... Ouais Qu'on a viré là-bas Y'a plein d'herbes parce que t'as mis de seal touch Tout doit être plein de stone et de... D'herbes Parce que t'as plus tu l'as fait pas mal à la seal touch Et encore j'en ai... J'en ai pris pas mal pour euh... Ouais voilà Y'a encore pas mal de... Ouais ouais on se... Il faut se servir ici c'est vrai en fait hein... Aussi Ouais Euh... Parce que ouais pour le principe il faut raser euh... Ouais en fait pour euh... Ouais pour euh... Ouais pour que ce soit efficace euh... Le meilleur possible en fait Il faut raser et éclairer toute la zone Plus les grottes en dessous Pour pas que ça spawn Ouais voilà pour qu'il y ait que les... Les witches qui spawnent en fait Pour maximiser l'efficacité Et parce qu'elle... Elle spawn sur les plaques là ? Ouais en fait euh... Enfin sur les demi-dales ? En gros comme ça... Ça marche euh... Si tu veux il y a des... Des ficelles là Que tu vois pas très bien Parce que c'est froid Il y a des tripoyeurs ouais Ah oui je vois les ficelles là En fait elle spawn que sur les demi-dales là Ouais Et en fait à chaque fois qu'il y en a une qui spawn ça va activer les ficelles Et les demi-dales vont aller de gauche à droite avec les pistons Ah avec les glitch elles passent à travers Voilà et elles passent à travers les blocs avec le glitch Donc voilà C'est vraiment chiant en redstone c'est clair Parce qu'il y en a beaucoup quoi Ouais il y en a pas mal Il y a pas mal de blocs de redstone c'est ça qui coûte le plus cher Plus les repeater et tout les hoppers Ouais putain les hoppers pour le faire c'est pas mal Ouais Ouais c'est clair Mais c'est pratique Mais ouais du coup on a bah... Ça fait un bon rendement hein On a bien... Enfin j'ai bien euh... Comment dire... Euh... J'ai bien rentabilisé tout ce que j'avais utilisé pour euh... Pour construire la ferme Euh... A part le faire Oui à part le faire oui Ouais mais le faire maintenant avec le truc d'origine Moi je suis jamais allé piquer dedans donc euh... Moi non plus parce que j'avais pas vraiment... Il faudrait que je le fasse parce que... Pour améliorer mon beacon d'ailleurs Ouais Mais bon Bah écoute je crois que c'est bon Ah je crois qu'on a tout vu ouais Bah écoute euh... Tiens prends une claque Euh... Putain cash il prend lui il prend son arc enflammé Oh bah c'est salaud Bon bah sur ma première mort peut-être non En plus attends mon armure elle est bientôt dead hein Regardez comme je suis dégueulasse quoi Je suis tout dans le rouge Moi aussi elle est dégueulasse En plus ça va coûter ultra cher Je... Je vais les squatter les Endermans Euh... Merci Kata Merci à toi De rien Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode Et puis on se retrouve très bientôt pour... De nouvelles choses Pour une nouvelle ellipse Pour une nouvelle ellipse de Mane Kéfar ! Salut tout le monde, ciao ! Salut !